Bonjour, je suis le Docteur Ruby. C'est moi qui vais vous prendre en charge. Dites-moi, que vous êtes-il arrivé ? D'accord. Où avez-vous mal, précisément ? Et depuis combien de temps avez-vous mal ? D'accord. Avant de vous examiner et de vous faire quelques examens, nous allons remplir ensemble une fiche médicale. J'ai quelques renseignements à prendre avant de pouvoir passer à l'examen. Alors, êtes-vous venu accompagner ? Quel est votre nom, s'il vous plaît ? Votre prénom ? Votre date de naissance ? Votre adresse, s'il vous plaît ? Votre numéro de téléphone ? Avez-vous un téléphone fixe s'il vous plaît ? Un adresse e-mail ? Votre situation familiale, le nom de votre conjoint ou de votre conjoint, le nom de votre caisse d'assurance maladie, votre numéro de sécurité sociale, vous ne le connaissez pas, c'est pas grave, on va voir ça plus tard. Le nom de votre mutuelle, le nom de votre médecin traitant, vous écrivez ça comment ? D'accord, vous connaissez son adresse ? Non ? On va le trouver ultérieurement. Est-ce que vous avez des antécédents médicaux ? Est-ce que vous avez des antécédents de maladie ? Est-ce que vous avez des antécédents de chirurgie ? Vous vous êtes fait opérer du genou, c'est ça ? D'accord, qu'est-ce que vous êtes arrivé ? Un accident de moto ? Est-ce que vous avez d'autres antécédents médicaux ? Oui, est-ce que vous avez eu des antécédents médicaux ? Est-ce que vous avez des antécédents médicaux ? Est-ce que vous avez des antécédents médicaux ? Est-ce que vous avez des prothèses auditives ? Ou dentaires ? Est-ce que vous connaissez votre groupe sanguin ? C'est très important de le connaître. Est-ce que vous avez des traitements en cours ? Pouvez-vous me communiquer le nom de la personne à contacter en cas d'urgence ? Vous pouvez m'appeler son prénom ? Oui, nous avons bientôt fini cette fiche de renseignement. Est-ce que vous connaissez le numéro de téléphone de cette personne ? Est-ce que vous avez des taux ? Est-ce que vous pouvez me communiquer son adresse postale ? Oui. Voilà, nous avons terminé cette fiche de renseignements. Est-ce qu'il y a d'autres informations que vous pourriez éventuellement me mettre au courant? D'accord. Vous partez bientôt en vacances, non, ne vous inquiétez pas. Vous allez pouvoir partir. Vous êtes venu à temps. Nous allons vous soigner et vous remettre sur pied afin que vous puissiez pleinement profiter de vos congés qui approchent à grands pas. Voilà, cette fiche de renseignements est maintenant complétée. Je vais passer à votre examen. Vous venez avec moi. On va regarder ça de plus près. Je vais maintenant vous demander de vous rapprocher. Je vais examiner votre plaie de plus près. Montrez-moi ça. Je ne vais pas toucher. Je vais juste regarder. D'accord. D'accord. On va commencer par nettoyer tout ça. Je vais impliquer un petit peu de pétadine sur votre plaie. On va éviter tout risque d'infection. Bon, ça n'a pas l'air très méchant. Voilà, ne bougez pas. Levez bien la tête. Levez bien la tête. Je vais appliquer un petit peu de pétadine sur votre plaie. On va éviter tout risque d'infection. Donc un petit peu de pétadine. Voilà. Levez bien la tête. Voilà. Ne bougez pas. Ne bougez pas. Vous allez vous réveiller demain avec un bel hématome. Un bel hématome. Mais ça va. Ça va passer. D'ici quelques jours. Vous ne garderez pratiquement plus de traces. Vous êtes venu tout de suite. C'est très bien. Vous avez très bien réagi. Mais pour moi, surveillez quand même. Il ne faut surtout pas que ça s'infecte. Voilà. Ne touchez pas votre plaie. Là, non, il n'y a pas besoin de point de sudure. Je vais vous appliquer un petit peu de cette crème. Ça va résorber un petit peu l'hématome. Ça va vous faire le plus grand bien. Il n'y a pas besoin. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà, j'ai mis un petit peu de cette crème, ne bougez pas, voilà, hop, voilà, restez bien appuyé, gardez-le, voilà, restez bien appuyé, tête en arrière, et vous appuyez, vous restez comme ça à deux minutes, le temps que ça s'imbibe bien sur les bords de la peau, voilà, vous appliquez bien votre pansement dessus, voilà, le pansement est bien posé, voilà, voilà, vous gardez votre pansement, vous l'enlevez surtout pas, vous le changez par contre tous les jours, voilà, hop, jusqu'à demain matin, vous le gardez, vous le gardez pour en trois jours, après, il faudra laisser aérer la peau, la fin, et que ça sèche, que la croûte tombe, vous devriez reprendre le travail, là, c'est ça, écoutez, je vais vous faire un arrêt maladie, je vais vous arrêter jusqu'à la fin de la semaine, le mieux, là, c'est que vous restiez chez vous, et vous vous reposez, alors, je vais vous arrêter, toute la semaine, vous reprendrez le travail lundi, donc, vous vous reposez, et je vais vous faire une ordonnance, alors, alors, je vais vous prescrire, hop, donc, vous allez prendre ça, donc, à appliquer, euh, tous les jours, à chaque fois que vous changez votre pansement, voilà, et je vais également, euh, je vais vous prescrire du paracétamol, de la paracétamol, comme vous avez mal, sur une échelle de 1 à 10, vous situez votre niveau de douleur à combien ? À 6, Écoutez, prenez du paracétamol, si, euh, si besoin, si vous avez vraiment mal, n'hésitez pas à en prendre, donc, bah, plus de 3 par jour, voilà, 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 donc, maintenant, votre examen est terminé, écoutez, hein, si, euh, il y a la moindre complication, vous n'hésitez pas à revenir aux urgences, ou à contacter votre médecin traitant, d'accord ? mais, euh, si vous suivez, euh, toutes mes consignes, à la lettre, ça devrait très bien se passer, mais c'est dans jamais, voilà, bon retour, au revoir, bonjour ! Sous-titrage FR ?